La santé mentale C'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile Et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche Nique le score ! Nique le score, je l'ai fait ! Bon, 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 et oui, bon, bon, ça c'est la gloire, la gloire d'un homme J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre de Candy Crush Suce ma vie de Candy Crush C'est pas fini, ça ne finit jamais, jamais ça ne finit L'alliance Oh la 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 la, c'est bon, ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus L'espoir née ! L'espoir est bon ! L'espoir nous regarde ! Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, faut arrêter, faut arrêter, oh, 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 voilà Merci Tatiana Je sais que vous ferez tout pour être vainqueur et gagner vos défis Je ferai tout pour que tu saisisses mes Pokéboules entre tes mains Bon, passons aux choses sérieuses Comment retrouver ma fille ? Alors venez, je vous attends Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha Vous voulez retrouver votre fille adorée ? Avec Sébastien Castellanos Venez réaliser votre rêve Dans l'épisode 17 de The Evil Within 2 Après avoir tout fait péter sans prendre de couverture Oh Dieu, Lily Tu es là Maki, Lily, toi aussi tu es dans cette espèce d'univers parallèle Qui est causé par mon subconscient qui délire Après s'être pris la totale déflagration De deux petits pins de C4 qui faisaient exploser une machine de la taille d'une voiture Une explosion tellement forte qu'elle a fait disparaître ma coéquipière espagnole elle aussi Maki, enfin un latino pour le coup Donc la situation est pourrie Et on cherche le cadavre de Lily au milieu de tout ceci, allons-y Ça m'a l'air d'être un piège Ça m'a l'air d'être un bon 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 vieux gros piège puant Puisque nous sommes à la recherche du grand prêtre Théodore Oh le beau Oh le beau Oh merde Oh le beau Oh le beau, oh le beau, oh le beau C'est un minima de prudence Je te tiens Merci pour ta contribution Très bien allons-y Oh shit Où ça, où ça Oh non j'ai dit Voilà C'est vrai que j'ai la lampe J'ai appuyé dessus parfaitement par erreur chers amis Je vais juste mettre un coup de hache Mais en même temps c'est tellement stylé comme ça aussi Mais bon c'est vrai que c'est pratique Allons-y Maquée Une pochette améliorée Et ira sur ma jambe droite J'en ai une sur chaque épaule La cinquième Elle est sur ma bi Euh Besace Bien sûr Je récupère le sirop à la menthe C'est vrai que je l'ai oublié Voilà C'est toujours ça de bon Si vous vous demandez pourquoi j'ai tant de sirop à la menthe Regardez le début de l'épisode C'est parce que j'ai gagné à Candy Crush Saga C'est pas une statue C'est une bougie Très bien Donc nous sommes dans la pochette de réalité Dans laquelle Theodore se cache Il est littéralement dans le code J'ai une hache Ok Qu'est-ce que c'est que ça D'accord ça Ça va poser un problème en fait Ok très bien Parce que autant lui Bon Monsieur Zombard Il ne me pose pas de problème Genre Olé 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 Comme je l'ai dit Donc aucun problème Autant monsieur Grosombard Ça risque d'être un souci Oui j'ai gagné le jeu Candy Crush Saga Et du coup j'ai gagné plein de pièces détachées aussi J'ai plein de merdier Qui m'entend ? Qui me parle ? Lui sans doute Ou plutôt elle Qui a eu l'impression de me voir Petite infiltration Infiltration calculée Je te tiens Allez Allez Et voilà Le foie et la tête Alouette Et à moi le délicieux jus Qu'est-ce que c'est ? Oh une bouteille de tequila Ah non non pardon C'est de la créatine C'est de la poudre à canon C'est de la créatine Ne mangez pas de la poudre à canon Ça ne peut pas Roussir vos muscles les enfants Lui c'était un piège Bien tenté Bien tenté de la part du jeu Malheureusement Skashy Daga Ouuuh Alors Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bon ? Il a payé là ? Il a l'air d'avoir payé Quelqu'un me voit Parait-il Parait-il que quelqu'un m'a vu Ah Lui sans doute Il doit se poser des questions Sur la vie L'amour Le futur en général Oh Olé Ah bah alors Oh là j'ai dit Quand même Pour l'instant tout se passe bien C'est pas vraiment des menaces J'ai réussi à faire face et à vaincre Et malheureusement par contre ce gros morceau de chair ne nous a pas lâché de J'ai pas l'impression qu'il m'a lâché de sirop à la menthe Ou alors j'ai oublié C'est pas grave Hop Un peu de poudre à canon Ok donc le but du jeu c'était de soulever cette manivelle avant que les monstres te repèrent Cependant il est fait le ménage Et voilà Parfait Tout ceci n'est excessivement pas rassurant braves jambes De la créatine Oh shit Ils n'ont rien vu Ils n'ont rien vu rien entendu Eh merde Bonjour Enfin J'imagine ça ne sert plus à rien de le cacher Oh là 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 Raté Ah Prends ça T'es qui là Oh les Eh merde Bon bah très bien Viens on va discuter un peu Allez gros Recule Qu'est-ce qu'il y a Tu me dis pas que tu exploses Il explose Bon écoute RISTE DE RISQUE Oula Y'en est aucun regret Fou Bon Dans ce monde Dans ce monde distordu Et sans aucun sens Même la créatine me tend des pièges Ça veut rien dire Les pots de poudre à canon Qui mettent des zombies Tu sais Ah ah Il est mort Je sais pas quand est-ce que j'ai eu Là il y a du matos Il y a plein de matos Notamment des piolets Piolets c'est bien Personne à gauche Si il y en a un Mais il est loin Il ne sait pas que je suis là Lui par contre Ça risque de devenir un problème un jour Très bien Il est mort Il est mort Sûre efficace ces trucs Je peux en faire encore plein derrière Donc moi Il n'y a pas de soucis Page brûlée de Soumis à la liberté 2 Qu'est-ce que la liberté ? C'est un mot et un concept Sujet à de nombreuses interprétations Et à la fois hautement insignifiant Oui Et à la fois hautement insignifiant A l'échelle de l'espace-temps Nous sommes faits d'atomes Chaque atome possède un noyau central Entouré d'électrons L'espace entre ces éléments est vaste Nous sommes donc principalement constitués de vide Voilà un fait difficile à accepter Mais ce savoir offre un certain pouvoir Ce consentement offre une certaine opportunité La soumission offre une certaine force Tant que vous acceptez de vous soumettre à la liberté D'où Jésus Bon C'est pas plus débile que l'église des enfants d'atomes dans Fallout Enfin Rien ni personne Je recharge Du matos Sans doute une Une attaque surprise de zombies Parce que là il y a des chaussures Je te surveille Escarpin du mal Et toi tu es une botte Où est ton frère ? Parle ! Des pièces détachées Un landau avec une bougie Écoute C'est joli Abstrait Mais pas vraiment Ouah c'est trop bien ces vélos C'est trop old school Bon Ne nous inquiétons pas plus avant Des remenants de Wait Elle est là Elle est là papa Elle l'a dit elle même Elle est présente Marquez Lily Lily faut que tu patientes encore quelques secondes Il n'est pas fini de massacrer tout ce qui existe et qui bouge Il n'est pas fini de collecter les impôts des zombies Lily Parce qu'après tout ils doivent payer J'ai plus de hache ? Non j'ai plus de hache Merde attends Ah voilà Il en restait un Il s'arrête ou pas ? Même pas hein On prend la souris On prend la souris On éteint Et il meurt Et voilà Et voilà Et donc là derrière ça ne mène à rien Ouais d'accord Très bien très bien très bien Des points d'échappatoire et des points de fuite Non mais je pense que j'ai eu tout le monde Marquez C'est la porte ouverte au grand et au plus grand et au n'importe quoi tout ça Tu peux la faire tomber ? Non Fais voir Elle a mis le dessin sur la porte Ouah l'assiette L'assiette avec les confettis C'est adorable Absolument adorable Du coup Maman n'a jamais abandonné Pas comme toi Elle a essayé de te le dire Elle a essayé de te le dire Mais tu veux être stupide pour l'écouter Non 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 c'est pas vrai Mira a réussi Vous avez échoué Vous avez refusé d'écouter Vous les avez perdues Puis vous vous êtes perdues vous-même Vous ne savez absolument rien de moi Mira avait compris qu'on peut toujours atteindre ce but En se soumettant En collaborant Au travail ma chérie C'est ce que font les adultes Et de plus Si ta fille pensait que tu étais mort Elle peut pas t'en vouloir pour jamais être venue la chercher Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre Jean Géraldine Lui il a l'air très excité et il est à distance Et merde Au moins les petits m'ont pas repéré J'avoue c'est une phase assez tendue chers amis Lili Castellanos 6 ans putain C'est trop jeune pour être dans un incendie C'est trop jeune pour être dans une machine qui te fait retourner le cerveau Il y a des monstres de partout mais on va avancer et Hey ! Bien tenté ! What a trap ! J'ai pas eu le temps de me baisser Bien joué ! Oui il en a plein ! Esquive ! Oh ! J'ai pas eu le temps de me baisser j'avais la main sur la souris pour viser en fait ! Où est-ce que je suis censé aller ? Juste ! Poliment ! Non ! Ma réponse ! Et non ! Non ! Voilà ! Voilà ! Donc ! Où ça ? Madre de Dios ! Je tient ! Blé ! C'est bra ! Je vais bien ! Je vais bien ! Je vais bien ! Je suis encore dans la game ! Je suis encore dans la game ! Dans la game j'ai dit ! C'est fini ! Ha 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 ! Eh mais putain ! Il en a encore combien comme ça ? J'en vois un là-bas ! Il y a lui là-bas qui me cherche ! Et qui sait pas si j'existe ! Joulié ! Voilà ! Ne perds pas la tête sur ça ! Combien de carreaux de flèches explosives il me reste ? Aucun ! Ha ha ! Super ! Flèches glaçantes, flèches électriques, bombes à proutes. Je sais pas si on peut faire des attaques discrètes sur ces saletés. Quatre balles de fusil à pompe, enfin quatre cartouches. Et j'ai l'impression d'être dans un time-loop. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je... Plus je revois les mêmes décors en fait. Ha putain ! Je tourne en rond ! Ah des lilies ! Bon ! Pas de panique ! On est peut-être perdus ! Mais on n'est pas désespérés ! Lui par exemple ! Il ne sait pas de qui de quoi de l'aide ! Et il paye ! Ça reste encore la méthode la plus efficace ! Ouais d'accord ! Ça pompe du sang ! Ok c'est leur kiff ! Elle m'a entendu mais elle ne m'a pas vu ! Oh je t'ai chié ! Elle est sortie de la flotte comme une ninja ! Et j'ai ninjé le ninja ! Coulier ! Coulier ! Deux coups de couteau ! Une pour l'hémisphère gauche et une pour l'hémisphère droit ! Et quant à elle ! Quant à toi Conchita ! Du calme ! Elle a payé ! Pour tous les autres ! Pour tous les autres ! Ah elle vient ! Oh chier ! Bien tenté ! Non ! Esquive ! Ah putain ! Tu payes ! Tu payes ! Tu payes ! Tu payes ! Tu bouges ! Tu meurs ! Et merde encore un ! Très joli ! Deuxième qui touche ! Elle est au sol ! Troisième balle ! Elle est foutue ! Lennon vendra chèrement sa peau ! Un carreau électrique ! Du jus ! Par contre euh... De la créatine ! Par contre est-ce que c'est les tirs de coups de feu qui les attire ? Je pense hein ! J'espère ! Parce que s'il pop à l'infini ça risque d'être compliqué ! Bon ! En tout cas le petit trou dans la tête voilà qui lui a rafraîchi les idées ! Euh... C'est pas possible d'être perdu dans un endroit ouvert et carré ! En ligne droite en plus ! Je suis mauvais à ce point ! Je savais que je n'avais pas le sens de l'orientation mais euh... Mais de toute ma carrière policière il n'en est pas eu besoin ! Y'avait... le sens de la justice ! J'aurais dû dire la justice mais euh... ça ferait pas de sens ! Quelqu'un m'a vu ! Une belle saloperie m'a vu en tout cas ! Où est-il ? Pas chier ! Ah putain ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Ne m'a pas surpris ! Olé ! Bien joué ! Boum ! C'est fini ! Ah putain ! Mais oui ! Où tu étais quand j'avais besoin ? Où tu étais quand j'avais besoin toi ? Et bien apparemment je suis au point d'arriver ! J'ai fait le taf ! J'ai fait le taf ! Attends d'abord allons récupérer la créatine ! Bon la bonne nouvelle c'est que j'ai buté tout ce qui est venu sur moi ! Ça m'a coûté quelques ressources mais euh... Somme toute on les a démontées ! Alors on les a démontées mais pas autant que lui hein ! Putain alors lui ça c'est une position qu'on peut qualifier d'inconfortable ! C'était quand j'avais besoin toi ? Bah apparemment il était mort ! D et B ! Qui c'est ce D et B ? Et maintenant tu vois là un vol ! Maintenant tu vois là un vol ! Tu arrives toujours trop tard ! Tu arrives toujours trop tard ! Et excuse moi Ion Fee ! Hein ? Mais tu avais 6 ans quand tu étais morte ! J'avais pas encore eu l'occasion de rater tes matchs de baseball ! T'as remise des prix de l'académie ! De devenir ennemie hurée avec ton premier petit ami ! Alors le... Ah ! Toujours trop tard ! Ça va ! Après tout ça ! Vous attendez encore vos retrouvailles avec Lily ! Oui ! Oui ! Je dois la trouver ! Bien ! Alors venez à moi ! C'est stylé hein ! Très très stylé ! C'est Dark Souls ! Ah ! On me dit Bob je sais pas si tu l'as récupéré mais il y a une pochette de munitions juste à droite de la tombe de Lily ! Bon bah on y retourne ! Et ils remettent la lumière en plus ! C'est trop fort ! Et là t'as Théodore qui est là... Sébastien ! Sébastien ! Sébastien ! Sébastien ! Où allez-vous ? Maquet ! Et oubliez une pochette de munitions dans ton propre subconscient ! C'est inutile Sébastien ! J'ai mis un mur ! Salaud ! Pour ça tout doit mourir ! Ha 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 ! Hein ? C'était bien la peine ! Ah putain ! C'était bien la peine ! Bon ! Bah du coup je suis baisé tant pis pour les carreaux d'arbalète on fera sans ! On avance ! Donc ! Dark Souls ! Lily ! C'est vraiment toi ? C'est toi le boss du lieu ? Hmm... Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de points de vie ! Deux balles dans la tête devraient souffrir ! Et une fessée jeune fille ! Lily ! Non ! Lily ! La voilà ! Votre précieuse fille ! Ce n'est pas ce que vous attendiez ! Papa ! Tu les as laissées faire ! Pourquoi tu m'as pas sauvée ? Non ! Je t'en prie ! Je ne pouvais pas ! Mais je le voulais ! Mais je le voulais ! J'ai vu pire ! Un matin, il m'était brûlé en faisant cuire du bacon ! Vous êtes condamnés à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Acceptez. Et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily, écrive de Mira. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. Non ! Jamais ! Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Tu... Tu m'as tiré dessus, Sébastien. Quoi ? Non. Non ! C'est un tir rallié ! T'es pas censé sentir les dégâts ! Du moins si les jeux vidéo ont réussi à m'apprendre quelque chose. Allez ! Il faut sortir d'ici ! Oh là là ! Il faut que tu utilises le buisson ! Le buisson Torres ! Le buisson ! Tu peux pas laisser t'atteindre. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer ! Sébastien ? Ça va pas ? Tu te sens pas bien ? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Mia ? J'ai rêvé que j'étais garde-frontière sous Trump. J'ai tiré sur une Mexicaine. Quel cauchemar ! Torres... Où est-ce que... Je voulais juste récupérer une sacoche et puis... Pas de panique ! On est chez nous ! Et comme on est chez nous et qu'on est dans un jeu vidéo où Sébastien est littéralement un nain, tous les meubles sont beaucoup trop grands par rapport à sa taille. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Alors, c'est adorable, mais je trouve ça de mauvais goût. Ah putain ! La porte de la salle de bain est fermée ! Mira ! T'avais promis de pas y rester 6 heures ! La chambre de Lily. Exactement comme elle était. Comme j'aurais aimé qu'elle reste. Oh, elle avait même un petit piano, c'est adorable ! Pardon. Une diapositive ! Olé ! Très bien. Je sais pas pourquoi... Les animaux sont liés aux chiffres. Ça fait aucun sens, mais bon, c'est pour les enfants. C'est normal que ça fasse aucun sens. Monsieur Chaussette. Monsieur Chaussette du Père Noël. 2 plus 3 plus 5 égale 10. Mais, mais, mais... C'est que ça c'est compté. Ah, c'est une table ! D'accord, tout va bien. Oh putain ! Oh la vache ! Oh, j'espère que c'est la voiture de ma femme et pas la mienne. Oh la 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 ! Le mec qui avait aucune... Le mec qui avait aucun goût quoi. Enfin. Non attends, c'est de là que je viens. Demi-tour, je peux pas faire demi-tour. C'est fermé. Mais... Oh... Les dessins de Lily. Ah, j'espère qu'il lui reste une once d'innocence après tout ça. Probablement pas. Quand t'es passé entre les mains de Stéphano. Alors, côté création artistique, je suis sur L-Rox, mais... Hey ! Est-ce que c'est les trois dragons de Tezo ? Mais oui ! C'est les trois dragons de The Elder Scrolls Online ! Bedejda ! Qui fait son autopromotion ! Bon. Ça, c'est Crimson City. Ahah ! Je me suis tellement laissé inspiré par le boulot. Si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures. Je les passerais avec elle. Il parle pas de sa famille, hein. Il parle des bouteilles de tequila. Les délicieuses bouteilles ! Ma réserve ! Tout a été perdu dans l'incendie. Il y avait un crew qui datait de 1860. Jamais ouverte. A jamais enfilé. Excusez-moi, j'en profite pour regarder les photos. Ça me fait sourire parce que toutes les photos d'elle, c'est quand elle avait 6 ans. Ou alors c'est parce que le jeu s'est pas fait chier à faire plus d'un modèle pour un enfant qui grandit. Mais voilà. Elle est née, elle avait 7 têtes. Ça, c'est une photo d'elle quand elle avait 4 ans. Ça, c'est une photo d'elle quand elle avait 6 ans. Ça, c'est une photo d'elle quand elle avait 2 mois. Et ça, c'est une photo d'elle quand elle a 18 ans. Tu vois, quand elle va... Bon. Marqué ! Aucun commentaire. C'est même de là où je viens. Est-ce que je peux partir par la porte principale ? Elles sont dans le jardin. Ouah, c'est marrant. J'ai vu exactement le même dans le STEM. Ouah, c'est marrant. J'ai vu exactement le même dans le STEM. Ahah ! Une aiguille à tricoter et Mira avec son diplôme. Mira. Quelle femme étonnante. Elle réussissait tout ce qu'elle faisait. Pas étonnant qu'elle ait réussi à infiltrer Mobius. Lorsqu'elle a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Pas comme moi. Elle a réussi à mémoriser absolument tous les emplacements sur la planète, sur cette espèce de planète toute noire. Sur cette map-monde toute noire. Elle réussissait à tricoter. Elle réussissait à faire des points. Elle réussissait les Rubikub. Elle réussissait toutes les parties 2D auxquelles elle jouait. Elle réussissait à prendre des photos. Elle faisait couillir les marrons exactement à la bonne température. Et elle savait à quoi servait ce machin. Vraiment, une femme exceptionnelle. Allons-y. Ah ! Voilà ! Ça, c'est une vraie photo. Ça, c'est beau. Et celle-là aussi. Ils ont utilisé une voiture de police pour leur véhicule de barriage ? Est-ce que c'est seulement légal ? Bon. Personne ne leur en voulait. Sac à dos de la petite. Bon. Je peux remonter à l'étage, peut-être. En même temps, Mira, elle a l'air d'être possédée dans le STEM par cette espèce de suc blanc infini qui rend les gens dégueulasses. Donc je me dis que si je ne m'étais pas mis à la tequila, j'aurais peut-être fini comme elle, en fait. C'est le grand secret. Pour résister au STEM et résister à Ruvik et aux prises de contrôle mentale, il faut être un alcoolique. Il ne faut pas avoir de cerveau, en fait. Il faut être trop con. Ouais, ça s'est toujours fermé. Bon, ça doit être dans la cuisine. Vu que c'est le seul endroit dans lequel je n'ai pas récupéré un item, en fait. Quoique c'est festif, c'est reposant un petit peu de se balader dans un endroit qui n'est pas peuplé de monstres. Et de démons horribles et... Et sans pitié... Cette lettre... Les dernières paroles de Mira... Elle était cachée dans ses dossiers. Non, pas d'ectoplasme dans la zone. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre... Je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement... On ne se reverra peut-être jamais. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela. Mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger. De la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais. Mais dans le cas contraire... Je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie. Rends-nous justice. À Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Mira. Je suis vraiment navrée, Sébastien. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant plein délire. À parler à une hallucination. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je ne suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Voilà quelqu'un qui vient me barrer la route. Il sera le premier. Ok. Oui, oui, ça va, j'arrive. Kidman ? Non, Hoffman ? Hoffman, c'est la chinoise ? Non, je suis en pleine introspection. Faut-moi la paix. Donc, You disait, la vengeance, le destin, tout ceci sera... Bon, d'accord, d'accord. Va me casser les couilles encore longtemps. Mais... Hoffman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous a conduit ici. Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver, mais... Non. Je lui ai tiré dessus. La plaie pare-balles était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ses créatures lui ont affligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Pas vraiment. Enfin... Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. Tout est ma faute. Tout est ma faute. Encore une fois. Non, c'est faux. C'est pas de votre faute. Le laissez pas vous infliger ça. Le laissez pas vous infliger ça. Vous avez raison. Ce fils de dut. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Épauche ça. Il va payer. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de Liam a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Bien. Le problème, c'est de l'atteindre. Pas bien. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieures. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Et merde. Et merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider. Un lance-flamme ? Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire deux ou trois réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. A tout à l'heure. Hé ! La première réplique de drague et le rendez-vous est passé. Elle a accepté. Mon Sébastien, les affaires reprennent. C'est très simple, chers amis. Nous allons donc soigner notre culpabilité qui est inexistante en faisant payer à celui qui est responsable. C'est-à-dire Théodore, le grand prêtre de l'infini. Même pas elle bronche. Elle respecte. Enfin, dans tous les cas. Moi j'aime bien avec la Mira qui est là. Il faut absolument que tu te pardonnes Sébastien. Tu dois te pardonner à toi-même. Ça va être difficile. Je me suis vous moi-même un peu plus tôt dans les couloirs. Et disons que j'ai accompli ma thérapie. Et du coup, voilà. Mais dans tous les cas, chers amis, on se retrouva dans le prochain épisode de The Evil Within 2. Le mal dedans. La suite. Et on a plein d'espoir parce qu'on va en mettre plein dans la bouche à Théodore. Récupérer la pauvre et tendre Lily. Et lui faire vivre une enfance du genre on va l'emmener à Disneyland. Sauf qu'à chaque fois qu'on l'emmener dans une attraction elle a Ah c'est marrant, cette attraction elle tue pas les gens. Oui, oui, c'est normal. On va l'emmener dans un château d'eau, tu sais, ou dans un château d'air. Tu sais, les châteaux gonflables où tu peux rebondir à l'infini. Y'a pas des pics qui tombent ou des gens qui te décapitent à l'âge quand tu rentres dedans ? Non Lily. Le truc qui part en sucette. Les autotamponneuses, tu sais. Il n'y a pas de bombes accrochées sous les autotamponneuses où à chaque fois que les gens qui se rentrent dedans, ils explosent ? Ils font ça pour s'amuser ? Oui Lily. Rires Dans tous les cas chers amis, je vous fais des gros bisous. Je récupère ce flingue nerf au prochain épisode et je vous dis à la prochaine. Allez zou !